Antoine Gerbelle, journaliste depuis trop longtemps, comme je le dis souvent. J'ai bien connu le Languedoc dans ma période Revue du vin de France. Je suis resté 12 ans à la Revue du vin de France. Aujourd'hui, je m'occupe d'une petite aventure que j'ai lancée il y a 7 ans, qui s'appelle Tellement Soif, qui est une Web TV sur le vin, donc un site internet qui ne fait que de la vidéo sur le vin. Et je suis aussi accessoirement chroniqueur vin avec mon ami Jérôme Gagnès dans une émission qui s'appelle On va déguster sur France Inter. Alors dégustation très intéressante, très intéressante parce que pour moi, une dégustation intéressante, c'est quand elle casse des a priori. Je l'ai souvent écrit, je n'ai pas un amour immodéré pour le Cabernet Sauvignon Languedoc. Déjà, je trouvais que c'était un peu un propos à la fois peut-être prétentieux et peut-être pas toujours bienvenu par rapport à ce qu'il y avait comme histoire dans la richesse empélographique du Languedoc et des terroirs. Et puis, je me suis rapproché au fil du temps de plus en plus des vins de masse par le hasard des dégustations, souvent en témoins, comme ici, de vins structurés et âgés pour voir comment ils évoluaient. Et ils évoluent très, très bien puisqu'on a pu s'en rendre compte. Alors, a priori, je m'attendais à des choses beaucoup plus végétales, les fases de notes poivronnées. Alors, il y en a un peu, mais très peu, en fin de compte. L'autre, a priori, c'est l'alcool. Et ça, on peut dire merci au cavernet quand même, c'est qu'il n'y a pas de bouche déséquilibrée. Je connais assez bien les rouges du Languedoc, même dans le temps, des domaines historiques. C'est un peu par là que ça pêche quand même, c'est ce déséquilibre et ce côté asséchant qui peut arriver avec l'alcool. On en a très, très peu. On a une structure. C'est moi ce que j'ai noté. C'est vraiment structure. Si je me suis permis une image, j'ai mis un grand voilier au gréement haut et solide, au voile plus ou moins gonflé par la richesse du millésime qui lui donne de la dynamique. Alors, on n'est pas là pour dire que les qualités. Je pense qu'il y a des vins qui ont une énorme droiture, mais qui manquent d'énergie et de dynamique. C'est peut-être ça. Mais quand il y a la dynamique, c'est vraiment impressionnant. Alors, mon top 5, c'est le hasard. J'aurais pu... Les années en 1. J'ai adoré 2011. J'ai adoré 2001. J'ai adoré 91. J'ai eu un beau 81. Et puis, dans les plus jeunes, je trouve que 2020 raconte une autre histoire déjà. Il y a une autre histoire dans l'approche du bois. Il y a une autre histoire dans l'extraction des tannins. Beaucoup plus de finesse, beaucoup plus contemporain, en fin de compte, moderne. C'est un peu... On sent dans les trois derniers millésimes une nouvelle page qui s'écrit à Damas Gassac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada